Présidente également. Merci, merci beaucoup monsieur le maire. A partir de 2014, le drapeau noir de l'état dit islamique a flotté sur les toits de la ville de Raqqa. Avec les forces kurdes, américaines, britanniques, la France s'est engagée pour la libération de la ville en octobre 2017. Une ville libérée, mais profondément meurtrie, détruite à près de 90% et qui a vu près de 2000 civils tomber sous les balles des islamistes. Depuis sa libération, une jeune femme kurde, musulmane sunnite, veille au destiné de Raqqa. Leïla Moustapha, dont le courage force l'admiration, symbolise aujourd'hui l'espoir de paix, de fraternité et de reconstruction d'une ville ravagée par l'islamisme radical. Avec des besoins immenses, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les destins de Raqqa et de Paris sont indéfectiblement liés. En effet, les attentats du 13 novembre ont été pensés et prémédités à Raqqa. C'est la raison de ce vœu qui entend renforcer le dialogue avec cette ville, meurtrie et amie, soutenir les projets de coopération et rappeler notre attachement aux droits fondamentaux ainsi qu'aux libertés individuelles et collectives. Je vous remercie.